R.E.L. 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 Je ne veux plus laver la vaisselle, Je ne veux plus vider les poubelles, Riller le lunch, salte au l'hôtel, Ruler mes mains dans l'eau de la veille. R.E.L. R.E.L. Radio Française des Femmes Bonjour à tous, moi c'est Alan, bienvenue sur la radio RFF, la radio Française des Femmes. Moi c'est Emma, au cours de cette émission, nous allons essayer d'en savoir plus, sur l'évolution des droits de la femme, depuis la Révolution Française. Commençons par l'enquête de Sacha, Alicia et Louéva, dans les couloirs du collège. Bonjour à tous les trois. Nous avons interrogé des élèves et certains personnels du collège pour évaluer leur connaissance sur l'évolution des droits des femmes. Nous vous laissons écouter. Je ne veux plus laver la vaisselle, Je ne veux plus vider les poubelles, Micro couloirs ! Est-ce que vous pouvez citer une personne qui a combattu pour les droits de la femme en France ? Simone Veil ? Non. Ah oui ? Bah je te citerais une que j'adorais et qui est morte il y a pas longtemps, c'est Simone Veil. Non. Simone Veil ? Simone Veil ! Olympe de Gauche ? Non. Simone Veil. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle a fait ? Elle a survécu au camp d'extermination. C'était une ministre de la Santé, elle a travaillé pour la contraception. Elle a contribué à la contraception des femmes. Est-ce qu'elle est intervenue ? Je pense que oui, pour le droit à l'avortement, des choses comme ça, pour différentes lois. Oui. Et voilà, elle s'est fait entendre parmi les hommes. Le droit à l'avortement ? Bah elle a lutté globalement pour le droit de la femme et notamment pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse et qui est un droit fondamental de la femme. Elle a vraiment oeuvré pour le droit à l'avortement des femmes. Elle a fait le droit à l'avortement, il semble. Pouvez-vous nous dire quand les femmes ont obtenu le droit de vote en France ? Je crois que c'est 46. 58. Sincèrement, je sais plus. Non. Non, non. J'étais pas née. C'était après la seconde guerre mondiale ? Je sais plus trop la date, par contre. Dans les années 50, je crois. Je sais plus. Le 8 mars ? Alors, je crois de mémoire, juste après la guerre. Et donc, je dirais 45 ou 48. Non. C'était après la guerre, c'est sûr. C'était 5 ans. Oui, parce que même la femme, elle avait même pas le droit de travailler sans l'avis d'une marine. Dans les années 60, 40, je sais plus trop. Pouvez-vous nous dire depuis quand les filles et les garçons vont à l'école ensemble et reçoivent le même enseignement ? Je peux pas le dire début du 20e siècle, mais je saurais pas dire précisément une année. À Valence, c'est à partir de 1963. Dans les années 60, à peu près. Voilà, dans les années 70. Alors ça ? Je crois que c'est depuis l'année 2000. Non, je sais plus. Hum, là là, tu me poses une colle. Raff, j'étais, je dirais, début du siècle dernier. Ça doit bien être avec la fin de la... Avec le début de la laïcité, donc je te dirais 1904. À votre avis, pourquoi le droit à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, a été une avancée fondamentale dans les droits de la femme ? Hum, parce que ça lui a permis de mieux décider de ce qu'elle allait faire de sa vie. Au lieu d'être un peu plus obligée d'avoir des enfants, de rester à la maison pour élever les enfants. Parce que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est bien aussi de décider quand on veut un enfant. Pour que l'opinion des femmes soit écoutée dans le monde et qu'elles aient le droit de faire ce qu'elles veulent. Parce qu'avant, elle pouvait pas avorter. Ça lui permet de choisir quand elle veut avoir un enfant et si sa santé lui permet. Parce qu'elle a même à choisir, c'est son corps, elle a même à choisir si elle veut garder ou pas son enfant. À mon avis, je pense que quand on ne veut pas avoir un enfant, c'est bien d'avoir cette solution-là. Même si c'est pas agréable, enfin pour moi quoi, voilà. C'est le contrôle enfin pour les femmes de la natalité des enfants. Elles sont plus esclaves de leur mari à devoir enfanter dès que ça a pris à leur conjoint. Donc le contrôle des naissances, voilà. Merci. Je ne veux plus laver, 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 Micro-Coulmar ! Je ne veux plus vider les couverts Micro-Coulmar ! Comme vous avez pu le constater, Simone Veil est la personnalité féminine la plus évoquée concernant la lutte pour les droits des femmes. Une chronique va suivre sur trois femmes qui ont marqué cette lutte. La question de la mixité à l'école a amené des réponses très variées. Sachez que c'est dans les années 1960 qu'elle s'est généralisée. Enfin, les personnes interrogées ont bien en tête que les femmes ont obtenu le droit de vote dans la deuxième moitié du 20ème siècle, mais c'était avant la fin de la guerre, en 1944. Merci pour ce micro-couloir très instructif. Poursuivons avec la chronique d'Arthur et Baptiste sur quelques grandes figures féminines de l'histoire française qui ont combattu pour les droits de la femme. Bonjour Arthur. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bonjour. Arthur, sur quelle personnalité as-tu travaillé ? J'ai travaillé sur Olympe de Gouges. Peux-tu nous en dire un peu plus sur elle ? Oui, bien sûr. Olympe de Gouges est une femme féministe, une femme politique, une femme de lettres et une femme polémiste. Voici l'une de ses citations. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit également avoir le droit de monter à la tribune. Olympe de Gouges, de son nom de jeune fille Marie Gouges, a vécu au XVIIIe siècle, de 1748 à 1793. A 18 ans, elle se marie à Louis-Yves, dont elle a un fils. Mais Louis-Yves décède deux ans plus tard. Quand survient la Révolution française, en 1789, Olympe de Gouges redouble l'activité et multiplie ses brochures, dans lesquelles elle réclame avant toute chose l'égalité des droits entre tous les citoyens, sans distinction de sexe, de couleur ou de revenus. Pendant la Révolution française, Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette déclaration est composée comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah oui ? Tu peux nous donner un exemple ? Dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » et Olympe de Gouges a écrit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme au droit ». Et que devient-elle ensuite ? Le 6 août 1793, elle est arrêtée pour ses idées politiques. Et le 3 novembre 1793, elle est guillotinée après avoir dit « Enfant de la patrie, vengez ma mort ». Baptiste, sur quelle personne as-tu travaillé ? J'ai travaillé sur Hubertine Auclair et Simone Veil. Peut-on en savoir plus sur ces deux personnes ? Bien sûr ! Hubertine Auclair est une militante pour le droit des femmes. Née en 1848, elle va se battre toute sa vie pour le droit de vote des femmes. Elle s'installe à Paris en 1870, puis en 1876, elle fonde le groupe « Le droit des femmes ». Devenue journaliste, elle fonde en 1881 le journal « La citoyenne ». Pionnière dans le domaine des droits politiques de la femme, elle écrira en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, que les femmes n'ont pas affecté le 89 masculin, elles ont affaire au 89 féminin. Mais pourquoi a-t-on retourné son nom ? En fait, elle se démarque aussi par des actions spectaculaires. Par exemple, lors des élections législatives de 1908, elle va renverser une urne, illégale selon elle, car elle ne contient pas les bulletins de tous les Français, seulement ceux des hommes. Ensuite, j'ai travaillé sur Simone Veil. Simone Veil est une féministe morte l'année dernière. Née à Nice le 13 juillet 1927, Simone Jacob est le quatrième enfant d'Yvonne Steinmetz et d'André Jacob. La famille Jacob, juive, est victime du régime de Vichy en 1940. Elle est emmenée en détention à Auschwitz et est libérée le 15 avril 1945 par les troupes britanniques. Simone fait des études de politique et rencontre Antoine Veil pendant cette période. Il se marie en trois fils. En 1966, Simone, maintenant nommée Veil, passe le recours de la magistrature et devient haut fonctionnaire du ministère de la Justice. En mai 1974, Simone est nommée ministre de la Santé par Valérie Giscard d'Estaing, nouvellement élue, présidente de la République française. Elle est connue pour avoir créé une loi, non ? En effet, le 26 novembre 1974, Simone Veil va présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi pour l'autorisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Pendant les débats, elle va subir des attaques violentes, même atroces pour certaines. L'un des députés demandera à celle qui aura fait l'expérience des camps de concentration si elle serait prête à jeter les fœtus au four crématoire. Un gynécologue diffusera par l'hémicycle les battements de cœur d'un fœtus de quelques semaines. Son projet est comparé à un génocide. Le projet de loi sera tout de même adopté le 17 janvier 1975. Nous allons citer d'autres noms de femmes qui ont marqué la France. Merci les garçons pour cette chronique. Nous en savons maintenant plus sur ces femmes militantes. Et maintenant, une petite pause musicale. La chorale, accompagnée de quelques musiciens, Marie, Sarah, Max et Romane, va nous interpréter Vossé Abussou, fait comme l'oiseau en français, de Antonio Carlos et de Joe Kefi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci à tous les professeurs qui se sont impliqués dans ce projet. Romain Dargon et M. Nivellet qui se sont occupés de la technique. Et bien sûr, Mme Guillu, pour l'intérêt qu'elle a apporté à ce projet. Et à très bientôt sur LFF. LFF 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 Je ne veux plus laver la vaisselle. Je ne veux plus vider les poubelles. LFF 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 LFF